... Célébration de la Noël. Dans son homélie, le pape François invite les chrétiens catholiques à cultiver la compassion pour les personnes en difficulté. Les chrétiens du Côte d'Ivoire célèbrent également la nativité. Ils étaient nombreux à se retrouver dans les églises et temples, notamment dans la commune de Yopougon. Enfin, toujours en Côte d'Ivoire, 16 000 soldats mobilisés pour sécuriser les fêtes de fin d'année. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est Noël partout dans le monde. Les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus-Christ à Bethléem en Judée. Lors de la traditionnelle messe de minuit au Vatican, le pape François a exhorté les chrétiens catholiques à ne pas céder à la colère dans leur vie. Le souverain pontife les a également invités et a montré de la compassion pour les personnes en difficulté. Retour en Côte d'Ivoire où les chrétiens ont également assisté à la messe et au culte dans des églises et temples, notamment dans la commune de Yopougon. Au menu, bien sûr, des prières de reconnaissance à Dieu. La nouvelle est bonne et même très bonne. Il est enfin arrivé, le Rédempteur, le Messie, celui dont les prophètes avaient annoncé la venue, selon l'histoire rapportée par la Bible. Les chrétiens du monde célèbrent la fête de Noël, la naissance de Jésus-Christ. Aussi, les chrétiens catholiques et les fidèles de l'église méthodiste sont sortis nombreux pour marquer leur engagement et surtout leur foi vis-à-vis de cette commémoration. Souvent, on prend la fête de Noël comme la fête des enfants. Parce que, vous voyez, Jésus lui-même a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». C'est-à-dire que ceux qui ont un cœur d'enfant, c'est des gens qui ont l'amour, qui ne savent pas cacher la haine en eux. Et donc, on nous demande de ressembler à ces enfants-là. C'est une période pour chacun de nous où nous recevons un cadeau spécial. Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu sur la terre pour nous sauver, pour nous aider, pour nous apporter l'amour que chacun de nous recherche. C'est un moment de joie. D'autant plus que Dieu, au milieu de ses enfants, c'est comme un père de famille qui vient au milieu de ses enfants. Donc, ses enfants sont vraiment dans la joie, dans la gaieté. Les célébrants au cours de leur homélie ont rappelé l'importance de la célébration de la fête de Noël. Ils invitent les fidèles à demeurer fermes dans leur foi. Il faut que nous acceptions le Fils de Dieu qui est venu dans notre vie, de le suivre et de faire sa volonté. Nous sommes donc invités à sortir des espaces de désespoir, des espaces de désespérance, à sortir de nos déserts, l'espoir qui nous assèche, qui nous détruise, pour voir notre Dieu présent dans notre vie. Célébrer le 25 décembre de chaque année, la fête de Noël marque la naissance de Jésus-Christ, encore appelée Emmanuel. Un nom qui signifie « Dieu est avec nous ». On faisait le point avec Serge Gongouma et Christelle Nda. L'arbre de Noël est une tradition pratiquée lors de la nativité. Les enfants malades du Rhin ont bénéficié récemment du spectacle de l'arbre de Noël. Ils ont reçu chacun un cadeau. C'est une initiative de l'unité de néphrologie pédiatrique du Centre hospitalier universitaire de Yopougon. Ils sont jeunes, mais tous malades du Rhin. Cette année encore, les pensionnaires du service de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon n'ont pas été oubliés en cette période de fête de Noël. Ils lui reçoivent des cadeaux des mains des responsables de ces structures sanitaires en collaboration avec une fondation de la place. Nous représentons ceux qui piquent, ceux qui imposent les régimes sans sel. On est toujours enfermés dans les quatre murs de l'hôpital avec les enfants, dans la grisaille, dans la souffrance. Et on a voulu être au grand air, danser avec eux, manger avec eux, dans un autre cadre. Et je vous assure, ça participe à la santé des enfants. Je les ai vus heureux. Je pense que les choses vont évoluer dans ce sens-là, de la guérison. Objectif, faire comprendre à ces enfants qu'ils occupent une place importante dans le cœur de leurs parents. C'est louable, ça permet à tous ces enfants de se rencontrer, de communier ensemble. Et puis ça permet aux parents aussi d'échanger, de rendre témoignage de ce que leurs enfants guérissent. une marque d'attention à l'endroit de ces enfants maladurés. Un geste salué par les bénéficiaires qui se sentent réconfortés. Je dis merci papa de Noël. Je suis content de moi mon cadeau. L'unité de nephrologie pédiatrique du CHU de Yopougon est spécialisée dans la prise en charge des maladies rénales de l'enfant. Un reportage de Mamadou Kouassi. Les chrétiens haristes ont également célébré la Noël au temple Noé dans la commune de Yopougon. Ils ont chanté et dansé pour accueillir le Christ libérateur. L'occasion également de magnifier la famille, socle de la société. Les temps forts de la cérémonie avec Jeunatoubé. À la mission Harris, temple Noé de Yopougon, représentation de la nativité, c'est Noël. Les fidèles haristes de ce quartier ont chanté sur des accents de joie et de félicité la naissance du fils de Dieu. Jésus le Messie est descendu sur terre sous la forme d'un enfant dans le sein familial symbolisé par le couple Joseph-Marie. Une bonne nouvelle longuement commentée dans le prêche du prodigateur principal. À la lecture du livre de Saint Luc au chapitre 2, pour les chrétiens haristes, l'avènement du fils de Dieu marque avec les hommes une alliance nouvelle. C'est une grande joie parce que le Christ est venu pour nous sauver. Le Christ est venu pour nous apporter la paix, le salut du monde. La bonne nouvelle qu'est la venue de Dieu parmi les hommes a été pour les haristes du temple Noé de Yopougon l'occasion de célébrer la famille. Les enfants qui sont justement le fruit de l'union de l'homme et la femme ont reçu des cadeaux sous le regard protecteur de leurs parents, des parents enracinés dans la foi et pour qui la naissance de Jésus, le fils de Dieu, rappelle, pour paraphraser le père Jean Bozo Kouassi, reteur du Grand Séminaire d'Abadiens-Couté, que leur devoir est de sauvegarder l'éducation de nos enfants pour bâtir des sociétés plus humaines et plus harmonieuses. On monte un peu plus à l'ouest du pays. La ville de Mans dans la région du Tonkoui est également aux couleurs de la Noël. Tout de suite, le reportage de notre correspondante Ève Boué dans un commentaire de Franck Ouadio. Préfecture de police à Demand le 24 décembre et les 10 heures réunions entre forces de sécurité de la ville. Objectif, la sécurisation des fêtes de fin d'année. Nous sommes en train d'établir une stratégie un mode d'opération afin que la population puisse vaquer à fêter normalement. Des forces bien visibles donc sur le terrain la nuit tombée. La veillée de Noël célébrée de diverses manières à la cathédrale à Saint-Michel de Mans, louanges et recueillements. Noël, c'est Dieu qui vient renouveler l'humanité. Une humanité d'amour, une humanité d'unité, de réconciliation, de rassemblement. C'est une très grande joie. C'est Dieu qui vient parmi les hommes, il s'incarne et vient dans nos milieux de vie et vient nous montrer le chemin. Comment est-ce que nous devons vivre ? Comment vivre ? Certains ont choisi le divertissement et dans les maquis, espaces récréatifs d'ambiance et de mise. la magie de Noël, c'est la naissance du petit Jésus. Le lendemain 25 à décembre, maternité du CHR, 2h10 du matin. Damana Siré donne la naissance à un beau bébé. Dieu merci, j'ai accouché sans problème. Un enfant nous est donc à nier. Une naissance qui pourrait augurer le lendemain meilleur pour la région du Tonkwi. Les fêtes de fin d'année, moment de grande liesse, mais il faut toujours cultiver la vigilance. Pour sécuriser cette période, le général de corps d'armée, chef d'état-major général de FRCI, Soumaïla Bakayouko, annonce 16 000 soldats mobilisés. Un reportage de Abu Sanogo. S'assurer du bon déploiement des forces sur le terrain, du renforcement de la sécurité sur les points sensibles et permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles. C'est le sens de la tournée du ministre chargé de la défense, Paul Kofi Kofi, dans le district d'Aboujan. Première étape, le CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles au plateau pour un point de situation. Paul Kofi Kofi et le général de corps d'armée, chef d'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire, ont eu droit à une présentation du plan de sécurisation du district par le lieutenant-colonel Ali Bassanti. Pour l'occasion, l'unité ministre a renforcé son dispositif en déployant plus de 200 éléments sur le terrain. Après le CCDO, Paul Kofi Kofi et le chef d'état-major général des forces républicaines de côté d'Ivoire ont mis le cap sur l'échangeur de Marcoury. Tous les éléments sont en place. Le pont Henri Connambédier n'échappe pas au contrôle. La radio-diffusion télévision ivoirienne également. Gendarmes, policiers, forces républicaines de côté d'Ivoire et éléments du CCDO déployés assurent la sécurité des lieux et des biens. On voulait rassurer la population qu'elle doit pouvoir fêter tranquillement, qu'elle doit aller à leur lieu de culte. Nous avons vu nos hommes sur les différents sites à sécuriser et également nous avons constaté que le moral est haut. Donc, ils sont très contents d'exécuter cette mission, ce que nous avons toujours souhaité. Au groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier, seulement 24 interventions selon le centre de coordination des opérations et des transmissions. Les secours sont toujours en alerte. Au poste de commandement opérationnel en charge des questions de sécurisation et de secours installés dans les locaux de la préfecture de police d'Abujan, rien n'a relevé. La main courante nous indique bien qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à relever, quelques cas d'accidents, de circulation, des tentatives d'agressions qui ont été vite maîtrisées. Je peux vous le dire, la police, la gendarmerie, la FRC disposent aujourd'hui de suffisamment d'éléments sur le terrain. Un tour à Yopougon. La police régule la circulation. Des patrouilles en véhicule et à pied sont effectuées. Les lieux de culte et de grands rassemblements sont sécurisés. Pour la réussite de l'opération Mirador 2014, l'état-major général des forces républicaines du Côte d'Ivoire a déployé les grands moyens. Un tout autre sujet est présent. un nouveau centre de santé communautaire pour la localité de Kuban dans le nord du pays. L'établissement sanitaire a été inauguré récemment par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Fin de calvaire pour Sanata et ses consoeurs de Kuban. Ce village de la sous-préfecture de Tianko dans le département de Minina à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire est désormais doté d'un centre de santé urbain entièrement équipé avec logement de personnel soignant. L'initiative de ce projet est d'un cadre de la localité Lassine-Fofana. Il y a un besoin en matière de santé qui n'était pas satisfait. Et c'est pour ça que nous nous sommes battus pour que ce centre de santé puisse voir le jour. Et Dieu merci grâce à la compréhension des autorités de ce pays nous n'auront plus réalisé ce centre. Nous avons ici un centre de santé avec un plateau technique qui n'a rien envié avec un CHU de Boaké ou d'Abidjan. On remercie Lassine-Fofana. On remercie le président Alassane Ouattara que Dieu lui accorde la santé et la force de diriger le pays. Parrain de l'inauguration de ce centre de santé, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été fait chef du village avec pour nom Mekomba Diarassouba, fondateur de Kouban. Ainsi intronisé, le chef du Parlement a exhorté les fils et filles du Follon à s'impliquer dans le développement de leur région. Si les cadres pouvaient de plus en plus s'impliquer pour accompagner le développement de nos campagnes et de nos villages, les autorités n'en seraient que plus soulagées. Pour leur emboîter le pas, Guillaume Soro a offert une ambulance au centre de santé de Kouban. Il est suivi par le ministre des Transports, Gaussu Touré, cadre du Denguele qui lui a offert deux motos. C'était un reportage de Léon Brou. L'Indonésie lance les commémorations du tsunami de 2004 à travers le monde. Des milliers de personnes ont assisté aujourd'hui à une cérémonie en hommage à plus de 200 000 victimes du violent rademarré. La catastrophe avait affecté 14 pays de l'océan Indien. Une attaque des islamistes Chebab contre le quartier général de la force de l'Union africaine en Somalie a fait aujourd'hui quatre blessés. Il s'agit de trois soldats et un civil. La force de l'Union africaine en Somalie assure que la situation est désormais sous contrôle. Enfin, la Libye plongée dans le chaos depuis le renversement en 2011 de Mouammar Kadhafi. Au moins 19 soldats ont été tués aujourd'hui dans des attaques de miliciens islamistes. Le drame est survenu dans l'est du pays où un réservoir pétrolier a pris feu en raison des combats. Voilà, c'est fini pour l'actualité de ce jour. à demain sur RTL2. Sous-titrage ST' 501